En fait, je sais même pas si c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est une annonce, je sais pas quoi en faire, je suis tiraillé entre, waouh ça peut être une super bonne idée, et en même temps, pourquoi de le faire comme ça, quelle est la, enfin je sais pas, j'essaie vraiment pas, après voilà, il faut voir, ça peut être un super truc et ça pourrait me faire kiffer, donc voilà, à voir. Musique de générique consacré qu'au personnage du joker, et ce joker sera interprété par Joaquin Phoenix, ça me suis, oui cool, cool, je kiffe, je kiffe Joaquin Phoenix, c'est un acteur que j'adore, c'est un acteur qui m'a fait bader dans The Gladiator, c'est un enculé d'empereur, et c'est un acteur qui joue bien, c'est vraiment un putain d'acteur, il fait flipper, tu sais, il a un côté un peu flippant, après moi j'aurais peut être pas pensé à lui au premier abord, mais après voilà, ça on y peut rien, donc voilà l'information, le prochain joker sera joué par Joaquin Phoenix, vous dites, ah bah ça y est, hein, j'arrête l'étau, squeeze, hop là, j'ai dit clé, mis de côté, c'est bon, on passe à un nouveau joker, le problème, et c'est là qu'en fait toute mon incompréhension se fait en fait, c'est pas sur le choix de Joaquin Phoenix, je trouve hyper bien, sur tous les autres acteurs, il paraît que Robert De Niro qui a été approché pour jouer dans un petit rôle, France Mac Dornan, je sais même pas qui c'est en fait, France Mac Dornan, je vais voir sa gueule, allez, non mais ouais, mais si tu me coupes internet aussi, mettez-moi sa gueule, personne veut mettre sa gueule, personne veut m'expliquer qui est cette France Mac Dornan, ah oui, c'est, oh putain, d'accord, ok, donc France Mac Dornan qui a été approché pour jouer la mer, bon le film, oui, bon là, j'oublie toutes mes obligations, le film serait réalisé par Todd Philippe, le mec qui a fait Stark et Hedge, il a fait la série Very Bad Trip, War Dog, des trucs comme ça, donc on va voir ce que ça va donner, c'est quand même un réalisateur, c'est pas le plus grand des réalisateurs, mais ce qui fait, ça reste propre, ça reste de qualité, je pense pas que ce soit un mauvais choix, mais après voilà, pour revenir sur le sujet, parce que oui, là, je me suis un peu qui va guère, mais ce film, le Joker, sera hors continuité du DCU, tu fais mais what the fuck, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit DC Comics, putain, vous mettez en place un système, un univers pour essayer de concurrencer Marvel avec le Marvel Universe, donc créer un univers continu, ensemble, conjoint, et c'est pour ça que vous avez fait Batman vs Superman, que vous avez fait la Jusqu'il Jig, vous avez introduit plein de personnages, et le Joker, le personnage le plus emblématique quasiment de DC Comics, vous en faites une histoire à côté, putain, mais on va voir combien de Joker, on va voir 12 Joker, vous voulez vraiment intégrer dans le fait que le DCU cinematographique, vous avez comme dans la BD avec votre Rebirth, 3 Joker, non mais attendez, mais il faut pas déconner, où est la cohérence, on est au cinéma là, il faut que le spectateur soit un peu tenu, sinon si tu le tiens pas, il va partir à bolo, et comme dans tous les films que font DC Comics, ça va être mal pris par le spectateur, j'adore les DC Comics, c'est mes films préférés, j'adore DC Comics, mais putain, marquettiquement parlant, tous vos films de DCU sont plantés, enfin je comprends pas, je comprends pas, bon, après c'est pas grave, ce film là a l'air hyper intéressant, Joaquin Phoenix est là, t'as l'air d'avoir des trucs qui peuvent être méga cool, alors, petite explication du fait que, en fait c'est un hors continuité, je trouve ça con de le mettre à côté tu vois, mais après, c'est selon les mecs qui parlent du film, un film qui serait donc, s'il est hors continuité, c'est parce que ça se passerait dans les années 80, oui je dis ça, je découvre aussi l'information, j'ai vu le truc, je fais what the fuck, j'ai vu ça sur Instagram, je fais, donc en fait, ça serait un film qui se passerait dans les années 80, donc réellement les préquelles, c'est vraiment les origines totales du Joker, alors d'après ce que je vois, tu aurais deux autres films qui sont hors continuité, et bizarrement, t'as Wonder Woman 1984, donc peut-être que les films hors continuité seront liés ensemble, mais je comprends pas, pourquoi faire des putains d'hors continuité, vous avez fait le Suicide Squad qui est un peu hors continuité, qui a foutu la merde, parce que ça a introduit Jared Leto qui me dérange pas en tant que Joker, mais vous l'avez introduit, puis d'une façon tellement sale que tout le monde le déteste ce personnage, donc vous maintenant, vous faites un hors série avec un autre acteur qui va jouer le truc fait, putain, et y a un peu de cohérence, je sais pas, après ça peut être une super bonne nouvelle, franchement, Joaquin Phoenix est un acteur de ouf, il y a toute une série de films qui vont apparaître derrière, et bon, voilà, c'est ouf quoi, J'imagine bien que Joaquin Phoenix, c'est un mec qui a l'air d'aimer le personnage, qui a été, quand il a été contacté pour le faire, putain de flipper, mais en même temps, c'est un acteur qui aime bien se bouger le cul, je sais pas, à voir, franchement, je suis pris de court, ça a été annoncé réellement cette nuit, la formation du 19 juillet, la date de sortie, le 4 octobre, alors les gens disent que ça sortira aussi en France dans les mêmes eaux, peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard, ça dépend, mais voilà, les origines du Joker au cinéma, qui sera joué avec Joaquin Phoenix, tout en sachant que dans le DCU normal, Jared Leto est censé continuer, parce que je crois qu'il y a aussi un film avec Jared Leto en tant que Joker, est-ce que vous voulez réellement, cinématographiquement, et je pense que ça peut être le cas, introduire, comme on appelle ça, pas une gémélité, et gémélité c'est des jumeaux, mais trois Joker, avec trois personnalités différentes, peut-être que Joaquin Phoenix en joue un, Jared Leto fait le deuxième, et peut-être que, comment ça s'appelle, Heath Ledger était le premier, qui est mort, et qui aurait donné naissance aux deux autres Joker, je sais pas, peut-être que t'as une explication comme ça, je pense que c'est pas normal que, enfin en même temps, DC Comics ont toujours été les premiers pour faire une différenciation, on a bien 12 milliards de flashs maintenant, on va avoir 12 milliards à l'heure, parce que les flashs de séries, les flashs de cinéma, c'est con, putain, uniformisez tout, faites comme Marvel, et puis arrêtez de casser des coulures, Marvel me fait chier de temps en temps, parce que c'est ultra hype, tout le monde, waouh, c'est surcoté j'ai l'impression, tout le monde en sens, tout le temps, bon c'est de la qualité, c'est propre, mais putain DC Comics, vous avez des couilles de le faire, vous avez la possibilité, vous êtes les seuls à faire du film de super-héros dark, qui représente bien les années 80, le Dark Age des comics des années 90, pardon, fin, milieu 80, début 90, donc putain, bougez-vous le cul, je comprends pas, donc voilà, ce serait un petit film, tu vois, ce serait un film réellement, je pense, abordé sur le côté, tu sais, comme était le Suzy Squad, c'est ça qui fait un peu peur aussi, tu vois, parce que bon, Suzy Squad, je l'ai regardé, je l'ai apprécié, il n'a pas plus gêné que ça, mais c'est pas un grand film de super-héros, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on a une mode de ces stand-alone, sur des grands univers, on a tous les Star Wars qui sont sortis, Solo qui est sorti, qui paraît, qui était haché, je l'ai pas vu, Rogue One qui était bien, tu vois, qui était cool, tu vois, donc, je sais vraiment pas, l'information est apparue, tu vois, Kim Phoenix, et j'adore cet acteur, mais bon, voyons, alors, le San Diego Comic Con se déroule du 19 au 22 juillet, donc, d'aujourd'hui, commence aujourd'hui, le 19, là où je fais la vidéo, je pense que la vidéo sortira demain, je pense que la sortie va demain, donc hier pour vous, jusqu'au 22, donc il y aura peut-être plus d'informations, peut-être que vous, déjà, vous avez plus d'informations sur ça, voilà, c'était une vidéo spéciale, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, dire votre ressenti sur l'interprétation de Joachim Phoenix en tant que Joker, est-ce qu'il va valoir le coup, est-ce que ça va être un bon acteur, oui ou non, alors moi, j'avais pensé à William Defoe, hein, t'as plein sur internet, t'as plein de gens qui sous-entendent que lui, ce serait un acteur Joker de ouf, mais quand tu vois les images qui sortent, comme les mecs qui font leurs petits trucs à eux, les sortes de Photoshop, tu fais, What the fuck ? A William Defoe en Joker, mais ce serait tellement ouf ! Pardon, excusez-moi pour cette montée de voix. En tout cas, les gars, non, je vais pas boire tout de suite, parce que sinon, je pourrais pas vous dire au revoir. À plus, les gars, c'était un plaisir, une petite vidéo rapide, on se tient juste, nous, on va bientôt partir pour le Zion Garden, cette semaine, la semaine du 23 au 25, on est en festival intense, ensuite, après, les trois prochains jours suivants, ça sera plus chill, donc là, par contre, on fera peut-être des lives, mais en mode téléphone, parce qu'on sera encore sur les ventes, et puis voilà, donc on revient assez rapidement, cette semaine de Zion, on va essayer de sortir des vidéos, on va sortir beaucoup de vidéos pour le Zion, donc soyez à l'affût du Zion. En tout cas, les gars, à plus, c'était un plaisir, on se tient juste, et passez un bon week-end. Allez, qu'il soit, les gars ! Vous allez vraiment commencer par l'écouter et voir. Sous-titrage ST' 501 Merci.